Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé au sein de l'entreprise Pharma Spécifique. On se retrouve pour parler des méthodologies de référence qui, je le rappelle, sont des textes édictés par la CNIL dans le domaine de la santé pour former un cadre protecteur pour les personnes concernées et en même temps favoriser la recherche, l'innovation et la compétitivité puisque le responsable de traitement qui met en œuvre un engagement de conformité à l'une des méthodologies de référence est dispensé de mettre en œuvre, de demander une autorisation de son traitement à la CNIL qui est une procédure plus longue et plus lourde. Alors la question du jour, c'est celle de savoir est-ce que le responsable de traitement qui forme l'engagement de conformité peut être différent de celui qui met en place notamment les documents de l'étude et plus précisément la note d'information et le consentement. Alors je rappelle déjà que le responsable de traitement, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. C'est un peu la personne qui chapote l'ensemble du traitement et qui s'assure que celui-ci est conforme aux attentes du RGPD et qu'il respecte donc l'ensemble des obligations de ce texte. Lors de son traitement, notamment donc lors d'une étude, le responsable de traitement, le promoteur bien souvent, met en place toute une documentation dans le cadre de l'étude et doit s'assurer donc que cette documentation dont fait partie la note d'information et également dont fait partie le consentement est conforme donc aux obligations du RGPD. Donc si on a un responsable de traitement qui forme un engagement de conformité à une méthodologie de référence mais que ce n'est pas le même responsable de traitement qui va s'occuper du traitement à proprement parler puisque la note d'information et le consentement font partie du traitement et bien ça ne fait pas bien sens puisque on aura un responsable de traitement qui se sera engagé à respecter un texte par lequel l'autre responsable de traitement ne sera pas lié. Donc a priori ce n'est pas possible, il faut que ce soit le réel responsable de traitement c'est-à-dire la personne qui s'occupe de l'étude qui doit former cet engagement de conformité. En revanche, c'est possible pour le responsable de traitement de sous-traiter toute la partie sous-mission réglementaire de son projet à une CRO par exemple qui va s'occuper de former son engagement de conformité et de mettre en place sa documentation mais il est à noter quand même que le responsable de traitement reste malgré tout lui-même lié par son engagement de conformité. Donc ce n'est pas parce qu'un sous-traitant a formé cet engagement de conformité pour lui qu'il se décharge des ensembles des obligations auxquelles il s'est conformé par le biais de ce sous-traitant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous retrouverez en barre d'informations comme d'habitude nos informations sur la veille juridique mensuelle en recherche clinique ainsi que sur le conseil juridique et notez que nous avons mis en place un kit RGPD qui est composé de 11 outils qui vont permettre de vous aider à vous conformer au RGPD donc il y a des documents d'information, des modèles à remplir, des schémas décisionnels et tout un tas de documents pour que vous puissiez très facilement, vous en tant que professionnel de la recherche clinique vous conformer au RGPD. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à cliquer dans la barre juste en dessous pour avoir plus d'informations. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501